Le gouvernement de l'RDC s'engage à payer le manque à gagner dû aux sociétés pétrolières. Protéger le pouvoir d'achat des Congolais à travers la politique de subvention des prix du carburant à la pompe en est l'objectif principal. C'est ce qu'a annoncé samedi 5 août le ministre de l'économie nationale Vital Kamere. Cet engagement apaise les sociétés pétrolières qui créent une asphyxie due à l'absence des moyens pour assurer un approvisionnement continu en carburant, notamment dans la zone ouest, comprenant Kinshasa. En réaction, les pétroliers ont salué cette décision du gouvernement. Les sociétés pétrolières étaient au bord de la faillite et voilà qu'aujourd'hui, le gouvernement s'engage à nous payer ce qu'il nous doit. Ceci va nous permettre de souffler de nouveau et d'honorer tous nos engagements auprès de nos fournisseurs et nos partenaires, a déclaré Charles Nicobanza, directeur général d'Angine RDC et président du groupe professionnel des distributions des produits pétroliers. Cette mesure est la concrétisation du montage financier décidé entre le gouvernement, les sociétés pétrolières et les banques commerciales pour matérialiser l'engagement pris par le gouvernement le 31 décembre 2022. Pour faire face à la flambée des prix du pétrole à l'échelle internationale et la variation des paramètres qui entrent en compte dans la fixation des prix des produits pétroliers, le gouvernement congolais avait décidé de prendre en charge une partie du coût du litre de carburant à la pompe pour préserver le pouvoir d'achat des consommateurs. A Kinshasa, l'État rajoute 1200 francs congolais sur les 2995 que payent les Congolais pour chaque litre de carburant à la pompe. Cette mesure permet de maintenir le prix d'autres produits et services susceptibles de subir les répercussions du coût du carburant.